Vous êtes aussi belle qu'une courgette, il y a moyen de m'enlever mes heures de colle madame. J'ai rugby juste après, ouais ouais je suis quater barque de l'équipe de rugby. Et danser la salsa avec un poivre en chaud. Mais qui ferme le rideau là ? Ah là je suis énervée. Comment ça les heures de colle ? C'était pour vous madame. Cinz-cin-cin mes stars, cinz-cin-cin. Il va déclencher la 3ème guerre mondiale juste parce qu'il s'est assis sur la chaise de madame Tomat. Pourquoi tu veux être pauvre et gagner 2 centimes ? Quoi ? Quoi ? Moi 2 centimes ? Mais c'est vraiment pas beaucoup de centimes. Bah moi j'ai pas besoin de travailler je suis beau. C'est dégueulasse Vételano. Quoi ? Hé Rania ça va pas ? Les filles, les filles, les filles, les filles, calmez-vous. Mon coeur n'est plus à prendre. Un beau Vételano, personne ne peut le dépasser. Ben moi j'aime déjà quelqu'un mais pas toi. Arrête ma idée de te mentir à toi-même. Coucou mes stars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Brookhaven. Et on fait un RP école. Et ça fait longtemps mais j'ai sorti El Famoso Zvetlano. Zvetlano est de retour. Et parce que Zvetlano c'est le super BG de l'école. Et ben en fait je viens en moto à l'école. Regardez mes stars. Je me gare et tout. Celui-là qui touche à ma bécane. Je le massacre. Lui et toute sa famille avec son arbre généalogique. Et même ses racines. Tout. Il y a tout. Il y a tout qui part. Non mais là par contre n'abusez pas les frères. Ils se ramènent en camion de pompiers là. À un moment donné il faut se calmer. Mais ils vont pas bien. Alors regardons un petit peu les profils. Wesh c'est quoi ces griffes ? Je veux les mèmes. Mais il fait quoi lui ? Alors ici on a Nawel. L'harceleuse. On a Rania. On a Maëlie. Celle que tout le monde a peur. En fait je comprends pas son outfit. Elle a le piercing au nombril par dessus son t-shirt. Je capte pas trop. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tout le monde a peur. Madame Tomate. Et on a la prof qui s'appelle Madame Tomate. Elle a grave moyen de faire des vannes sur son prénom. Et là où il y a Amalia. 17 ans. Timide. Ce que moi je propose c'est qu'on aille déjà en cours. Je vais aller m'installer ici. On a deux profs j'ai l'impression. En fait c'est qui Madame Tomate ? Les cours commencent. Rania c'est la populaire. Je me présente. Je m'appelle Madame Tomate. Je vais faire mon lèche-botte mais tard. Je vais dire bonjour Madame Tomate. Parce que moi tout pour les bonnes notes mais tard. A défaut de pas avoir des bonnes notes dans la vraie vie. Je vais au moins en avoir dans Bookhaven. R-A-A-H c'est qui elle ? Ouais t'es qui ? Moi je vais faire comme la prof en fait. Tout ce qu'elle dit je fais jeudi. Y'a un mec il est venu là. Il a dit perdone. Y'a des daridebeille. Six heures de colle. Attends qui moi ? Moi ? Qui ? Comment ça qui ? Elle j'espère elle a pas dit ça à WAM. Toi une heure de colle. Tchè ! Nawel elle a fait manger une heure de colle. Quoi ? Elle et Zvetlano vont me le payer. Deux plus trois. Six. En fait c'est une prof de maths. Cinq. Ouais c'est ça cinq c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Comment ça trompe être... Attends Nawel. Nawel ! Qu'est-ce que tu dis Nawel ? Dix heures de colle. Wesh dix heures de colle parce que je me suis trompée d'un chiffre. Ah bah tiens, il y a Nawel elle a disparu. Elle s'est mise là. Madame je me permets. Quatre plus quatre égale. Voilà. J'avais compris. C'est trop dur à lire du coup ça m'a fait éternuer. Madame tomate la tomate. Sept plus huit. Je vais essayer de saucer... Je vais essayer de saucer la prof. Je vais essayer de la saucer histoire qu'elle m'enlève mes dix heures de colle. Tout le monde vingt-neuf heures de colle. Mais elle les sent d'où ces chiffres là ? Ok c'est une prof de masse mais quand même elle a abusé un petit peu quand même je trouve. Vous êtes aussi belle qu'une congète. Il y a moyen de m'enlever mes heures de colle madame. J'ai rugby juste après. Ouais ouais je suis quater barque de l'équipe de rugby. Comment ça chute ? Oh le culot. Non mais je suis la star de l'équipe de rugby. À un moment donné, il faut savoir que si on gagne tous nos matchs et que Tim Brookhaven il est aussi nul en rugby, c'est une grâce à moi. Pourquoi je dis nul ? Non non je ne vais pas dire nul. Non non je dis on est trop bon. On est trop bon. Merci madame. Sachez bien fort que tous ceux qui ont été collés dans cette classe, je vous regarderai par la fenêtre en train de manger un bon petit burrito. PFF il va voir. Allez on va au champ. Ah c'est devenu notre prof de champ. C'est devenu notre professeur de champ. Elle est vraiment multifonction notre professeur mes stars. C'est moi qui commence. On va écouter Rania. Envoie un message à Zouette Lano. Tu vas voir. Elle m'a envoyé tu vas voir. Bah je vais lui répondre tant que c'est pas ta tête que je vois ça va. Je m'en porte très bien mes stars. Et je suis en méga clash là avec Nawel. On est en méga clash mes stars. Applaudissez. Alors je vous avoue Rania on n'a rien écouté du tout. Tout va bien. Ok c'est Maïdi. Je voulais que ce soit moi mais vas-y Maïdi on t'écoute. Svetlano tu veux que je fasse tous tes devoirs de la semaine ? Ah bah moi je veux bien ouais y'a pas de soucis hein. Ah ouais non mais clairement tu peux faire mes devoirs. Tu peux même faire mes tâches ménagères à la maison y'a pas de soucis. Y'a aucun problème. T'as même pas besoin de demander. Et y'a une crotte qui est venue. Après c'est Svetlano. Va au coin. Allez Maïdi va au coin. On a rien écouté du tout. Moi je veux bien en face du public. Ok ça c'est pour vous Madame Tomate. Alors je vous avoue je suis allée sur le chat GPT. Je vais faire un copier collé. Je suis une tomate bien ronde et bien rouge. Un légume fruit ça fait toujours des embrouilles. Certains me mettent en salad, d'autres en ketchup. Mais moi je veux juste bronzer sur une plage en siplop. Bah ah ah mais pourquoi elle rigole Rania c'est trop bien. Bon MDR le nul. Comment ça le nul ? Eh oh la tomate. La tomate rigolote dans la casserole. Jamais je ne saute. Je préfère la fiesta sous un sombrero. Et danser la salsa avec un poivre chaud. Mais qui ferme le rideau là ? Allez je suis énervée. Comment ça une heure de colle ? C'était pour vous madame. C'était pour vous. Allez science. Ah ouais on passe direct comme ça. Moi c'est pas là de toute façon je suis toujours loin des 46 000 heures de colle que tous les autres ils ont. Moi j'ai que une heure de colle. Et vous allez faire quoi ? On va en science. C'est juste là la science. Moi je veux être là. Je veux être assis bien en face de vous Madame Tomate. Tout le monde sans mille heures de colle. Eh Caïs par contre il ne sait pas ce qu'il a fait là. Là il vient de toute façon sur la chaise de El Famoso Madame Tomate. Il va prendre tellement cher mes stars. Regardez ça. Ça va être drôle. Madame c'était pour vous dire qu'on m'a dit de t'asseoir là. Non 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 je crois pas non. C'est un 20-20 mes stars. C'est un 20-20. Il va déclencher la 3ème guerre mondiale juste parce qu'il s'est assis sur la chaise de Madame Tomate. Moi c'est mort je viens pas en heure de colle. C'est beaucoup trop. Moi ça vous sentis l'heure de colle je crois que c'est plus que ce qu'on vit dans une vie je crois. Il a expliqué que tu as plus de place. Tu as 20 heures de colle. Elle a mis 20 heures de colle. Je sais pas qu'il n'y a pas assez de chaise pour lui. MDR en fait c'est la chaise musicale. La personne qui n'aime pas trop une chaise elle se mange des heures de colle mes stars. Non mais c'est la prof qui a donné le plus d'heures de colle de toute l'histoire de Brookhaven je crois bien. Non mais là tu es fort. Il parle même pas français. Il force mes stars. Elle va t'asseoir. Le cours d'allemand c'est pas ici. Pourquoi il y a une crotte qui danse devant moi MDR ? Mordeurie lui carrément il faut une médaille. Madame je peux aller aux toilettes ? Oui mais dépêche-toi. Attends c'est qui qui va aux toilettes ? J'ai coupé sur mes stars juste parce qu'il y a quelqu'un qui joue du piano MDR. Bah haha il y a un nouveau dans ma classe il est trop nul. Poste une story snap en disant que madame Thomas t'es amoureuse de Svetlano. Attendez moi je vais aller voir ça c'est vrai madame ? Mais ma prof elle est amoureuse de moi. En même temps c'est normal vous avez vu le BG que je suis. Regardez comment je suis tellement beau. Quelles sont toutes les planètes ? Svet ? Euh alors là c'est un peu compliqué. Alors que euh bah déjà il y a la Terre. C'est déjà pas mal en vrai. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de connaître les autres ? Ensuite ? Non mais vraiment est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître les autres ? Est-ce que c'est si important que ça Nistar finalement ? Oui. Alors là par contre je m'attendais pas à cette réponse du coup je sais pas quoi dire. Alors la suivante. Satuper je crois. Je crois qu'il y a Satuper, Jutiner. Et euh... Et euh... La lune ? La lune aussi ouais tiens. La lune ça je connais. Jupiter aussi. Pourquoi tu veux être pauvre et gagner deux centimes ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Moi deux centimes ? Mais c'est vraiment pas beaucoup de centimes. Bah moi j'ai pas besoin de travailler je suis beau. Déjà il y a eu la planète tomate qui est chopée mayo. Bah toujours plus hein. Toujours plus. C'est dégueulasse Vétlano. Quoi ? Hé Rania ça va pas ? Elle est où Rania là ? Je dois te parler vas-y viens Rania Rania. Viens viens. Oh il y a une fleur par terre tu vois. C'est pour moi. C'est pour moi. Viens bah là on va se mettre là. Cache-toi. Cache-toi. Par contre on nous voit. Alors Rania sache que je suis. Je tiens à te convaincre que je suis beau. Quand on parle de perfection. On parle de moi. Mon reflet dans le miroir. C'est une oeuvre d'art. Si le soleil se lève chaque matin. C'est juste pour me voir. Je suis un chef d'oeuvre ambulant. Mais ça a une source d'inspiration. Un trésor pour les yeux du monde. Les passants ils s'arrêtent. Juste pour me voir. Leur coeur battent les anges à polonise quand ils me voient. Je suis la définition même de la classe et du charisme mes stars. Regardez je m'élève. Regardez ma beauté. Comment je suis beau. Regardez. Admirez moi. Je suis beau. Admirez moi mes stars. Je suis beau. Viens mon enfant. Je vais certainement pas suivre une crotte. Mais ça va pas. Nia il s'est transformé en Nihalo. Mais il a cru que j'allais suivre une crotte. Et en plus elle rigole la crosse. Mais ça va pas. Je vais pas me faire réclabousser. Bon je vais faire une ultime tentative. Que les gens me disent que je suis beau. Je vais quand même descendre. Wesh. Dites moi que je suis beau sinon je saute. T'es beau. Ok c'est bon je saute pas. Elle a dit que t'es beau. Vous voyez comme quoi j'arrive à faire changer les gens d'avis. C'est bon descends là. C'est bon j'ai réussi à faire en sorte que tout le monde me trouve beau. En même temps c'est normal je suis mes stars. Regardez mon sourire Colgate. White. Comment il s'appelle le Colgate White Max. Le dentifrice qui rend les dents bien blanches. Svetlano 2000 heures de colle si tu viens pas. C'est bon je suis là. Non mais là j'ai trop pris la confiance. Je suis en train de sortir à la prof si c'est des heures de colle avec vous madame Tomat. Y'a pas de problème. Moi je prends toutes les heures de colle madame. Y'a pas de... Non mais là par contre on dirait un gros pervers. Un gros lindin pervers. Un gros... Vraiment avec un pet au système nerveux de la cervelle. Vous êtes l'anneau via un STP. Ok c'est urgent. Ok Naël. Qu'est-ce qu'il se passe Naël ? Naël va me planter avec ses armes létales qu'elle a aux ongles. Ses ongles c'est des armes létales. Je vais mourir. Je dois t'avouer. Elle va dire qu'elle est amoureuse de moi. En même temps c'est normal. Je suis tellement beau. Je suis tellement beau c'est normal. Quoi ? Oui va... Quoi ? Oui va la voir. Non mais là tu dois m'avouer quoi ? T'as pas fini ta phrase. Je démissionne. Y'aura une remplaçante. Ah c'est à cause de moi qu'elle a démissionné en fait. Ça doit être privé. Allez Naël je vais te porter. Wesh ! Elle le délire. Mais non attends moi je voulais savoir ce qu'elle avait à me dire. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là Naël. Mais c'est moi qui devais la porter. C'était moi qui était censée aime l'homme fort. Allez cours Naël cours. Et moi je finis pas cette vidéo tant que je sais pas ce qu'elle a à me dire. Et moi je veux savoir. Attendez c'est moi qui vais la porter. Vas-y viens. Et ça... Et franchement. En fait faites l'anneau. Et j'ai peur de ce qu'elle va me dire. Ça se fait. Elle va me dire que je suis trop moche et tout. Je te trouve mignon. Étonnant Mestard. En même temps je suis trop beau. Et on va devenir le nouveau couple gaulle là. On va devenir le couple gaulle. Mestard. Mestard. Je me suis évanouie ça y est. Ça y est. Quelqu'un me trouve beau. Quelqu'un me trouve beau. Mestard. Oupsie. Ouais là c'est parce que j'ai... Là c'est trop pour moi. A l'aide. Imaginez genre vraiment dans la réalité. Y'a un mec qui a enfin quelqu'un qui le trouve beau et tout. Et genre. C'est tellement d'émotions pour lui que quand la fille elle lui dit. Et ben il meurt. Voilà. Voilà c'est la fin d'histoire Mestard. La bise. Mais là je vais le dire à tout le monde. Là je vais le dire à tout le monde. Lécy. Lécy Lécy Lécy. Lécy calmez-vous. Mon coeur n'est plus à prendre. Un beau svet l'anneau personne ne peut le dépasser. Clairement. On est d'accord. Ben moi j'aime déjà quelqu'un mais pas toi. Arrête Maëlie de te mentir à toi-même. Tu les enquilles sur moi depuis la maternelle. Tout le monde le sait Maëlie. Tout le monde le sait. Tu fais semblant d'aimer quelqu'un d'autre parce que... Tu veux pas te l'avouer. Tu veux pas avouer. À cette école. Qu'en fait tu es enquille sur moi. Non t'es pas beau. Comment ça ? Mais même au bas elle me trouve belle. Enfin elle me trouve beau du coup. Non mais la crotte elle casse toute l'ambiance là. Elle vient de sortir les gens. Il y a quelqu'un qui a lâché une grosse dans les toilettes. Voilà on soutient ce vet l'anneau. Merci beaucoup. Merci voilà on soutient. Mais par contre si tu pouvais éviter de casser l'ambiance comme ça. Parce que là je suis en train de dire des trucs de fou. De fou j'aurieux mes stars. Les cours sont terminés mais vous inquiétez pas les filles. Je reviendrai demain à l'école. Vous aurez encore l'occasion de voir. Mais comment ça ils sont partis ? Wesh. Vous aurez l'occasion de me revoir bien évidemment. Il y a quelqu'un qui s'est lâché dans les toilettes. Genre attendez mais genre vraiment. Wesh je me fais... Eh je me fais kidnapper par une crotte. Non mais là c'est pas vraiment la fin que je souhaitais. On est en train de casser tout le mythe du bon gosse que je suis. Arrête la crotte. Arrête. Mais c'est tard. Là clairement je meurs pour une deuxième fois. Mais wesh qu'est-ce qu'il fait ? Mais il va pas bien. Wesh je suis enfermée. Aidez-moi. A l'aide. A l'aide je suis enfermée avec une crotte. Regardez il y a une crotte là. Juste là elle est en train de me regarder mes stars. Hiiii. Elle a faimé que la boussée. Bon mes stars. La journée d'école est terminée. Les cours étaient vraiment cool. Merci à la prof. Euh sauf à ses 40 000 heures de colle. Moi et Nawel. On s'en va. La bis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio